Bienvenue dans votre émission Afro-Diaspora Star Life TV. Aujourd'hui, nous allons parler de société et de politique. C'est pour cela que nous allons rencontrer un grand monsieur, et comme on a l'habitude de le dire ici, une étoile de la diaspora africaine. Eh bien, il s'agit de monsieur Claude Gauthier, qui va nous parler de ses différentes réalisations dans la diaspora. Eh bien, monsieur Claude, nous sommes ravis de vous avoir dans cette émission. Eh bien, pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous. Bonjour. En tout cas, c'est aussi un honneur, un plaisir pour moi de me retrouver vraiment dans votre charmant studio. Merci. Et c'est aussi une première en bout, parce que là, il faut reconnaître que la diaspora au niveau d'Ambou n'a pas vraiment un tel local. Et vraiment, félicitations à vous. Merci beaucoup. Bon, Claude Gauthier, je pense que j'ai fait mon petit parcours ici en Ambrou, et d'une manière générale en Allemagne et puis même en Europe. Je suis celui qui a créé l'ONG Aconda, en son temps, Aconda Aynbet Café. Et Aconda Aynbet Café est partie de l'idée que je travaillais en son temps au ministère de l'enfance en Brunod. Et là, avec les collègues, j'ai été désigné pour m'occuper des réfugiés. Et là, j'avais à ma charge cinq camps de réfugiés et je leur donnais des cours de langue. Et puis, on avait deux rendez-vous dans la semaine, le mardi et jeudi après-midi. Alors, après que j'ai, durant un long moment, appris quand même le Béaba en Allemagne et avec les activités que nous avons faites, on est arrivé à l'idée de créer, de faire une scène théâtrale. Oui, absolument. Alors, la scène théâtrale que nous avons eu l'idée de faire, c'était aussi sur mon instigation, disons. Alors, on a baptisé notre groupe « Maintenance in a Classes », c'est-à-dire des hommes sans classe, sans catégorie. Sans classe sociale. Voilà. Et le nom de notre scène théâtrale s'appelait Aconda. Et je vous parle de 1997. Alors, Aconda, ça veut dire quoi ? Aconda, c'est vraiment la conscience, la réflexion, la sagesse. Et ce mot en Afrique de l'Ouest, particulièrement, que ce soit au Ghana ou en Côte d'Ivoire et d'autres pays, ça a vraiment la même signification. Et pour nous, c'est vraiment ce slogan-là qu'il fallait, ce mot-là qu'il fallait à notre groupe. Et après ça, on a continué l'église où je travaillais. Chaque fois, quand il y avait des activités de fin d'année, nous avons été appelés pour présenter notre scène. Et c'est comme ça que, petit à petit, Aconda a pu évoluer. Oui. Bon, Aconda, est-ce que c'est ivoirien, c'est togolais ? Le mot même, d'où vient cela ? De l'origine, Aconda, c'est un mot à camp, comme je l'ai tantôt dit, la conscience, l'éveil de conscience, la sagesse. Ça se dit que ça a vraiment fait une philosophie. Et pour moi, c'était vraiment le mot idéal qui devait être utilisé par rapport à l'Oscène. Et c'est comme ça que nous avons, comme je l'ai dit, d'origine à Caen. A Caen, on les trouve au Ghana. On les trouve aussi en Côte d'Ivoire. Et même je pense que dans, je ne sais pas, au Togo, on pourrait, ce mot Aconda peut-être a aussi une signification quelconque. Mais d'une manière générale, c'est un mot d'origine à Caen. Oui. Et bon, vous l'avez signifié. Est-ce que quelque part, c'est pour soutenir les immigrants qui viennent ici, pour leur donner espoir ici dans la diaspora ? Est-ce que c'est l'idée derrière le nom quand même ? Tout à fait. Comme je l'avais dit, le nom du groupe qu'on avait baptisé, notre groupe, des personnes sans identité. Parce que là, vous savez, en Allemagne ici, quand vous arrivez, que vous faites la demande d'asile, on vous attribue un séjour qu'on appelle le séjour de tolérance, qu'on appelle en Allemagne doudou. C'est-à-dire qu'il y a des gens, s'ils ont ce statut-là, ils ne sont pas reconnus. Et ils sont là, mais à tout moment, on peut les déporter. Et donc, ce sont ces jeunes-là que j'encadrais. Et c'est là qu'est venue l'idée qu'on a appelé notre groupe Maintenance Owner Classes, des êtres humains qui n'ont pas de classe. Et la scène, le nom de la scène qui était à Condam. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées pendant vos parcours ? Et aussi les points positifs que vous avez constatés également ? Dans un premier temps, on va parler de difficultés. Les difficultés en elle, elles continuent toujours. Parce que là, comme je disais, mon rôle, c'était vraiment de m'occuper des réfugiés qui sont vraiment dans des situations précaires. Et d'autres même qui n'ont pas vraiment le droit d'être ici. Alors, au-delà de ceux qui sont dans des situations précaires, et ceux que je pourrais aussi accompagner dans les administrations, on est toujours confrontés à des situations vraiment, je pourrais le dire, racistes. Je vous prends un exemple, quand la vague des réfugiés syriens arrivait en Allemagne, bien avant ça, il y avait le groupe Lampedusa. C'est parce que vous avez entendu parler de Lampedusa. Lampedusa, ce sont des jeunes réfugiés qui ont quitté la Libye, arrivés en Italie, qui n'avaient pas vraiment, il n'y avait aucune assistance quelconque. Et ils se sont déportés au nombre de 400 personnes qui sont déportées ici en Allemagne. Et en principe, dans la loi allemande, quand un groupe de réfugiés quitte un lieu, et ce lieu, il y a des éléments élémentaires, par exemple, avoir accès à la santé, au traitement de santé, avoir le minimum d'aide financière, et tout cela, si ce groupe de personnes n'a pas vraiment accès à tout cela, quand ce groupe de personnes arrive en Allemagne, il y a une loi qui leur permet de leur donner un séjour commun, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les gens de manière individuelle, mais on leur donne, en gros, eux tous, un séjour commun. Et quand ces jeunes étaient arrivés ici, à Hambourg, à Kona, qui a été la première organisation qui a organisé le premier meeting, où on a réuni au moins plus de 15, on a pu mettre 15 000 personnes dans la rue pour soutenir cette cause-là. Malheureusement, malheureusement, l'État d'Ambourg n'a pas prêté oreille, et ces jeunes, on a demandé à les prendre individuellement, parce que quand on les prend individuellement, le sens de ce séjour qui concerne vraiment un groupe d'individus n'avait plus son sens. Et c'est comme ça, certains sont morts, certains ont été rapatriés, d'autres ont eu l'âge, d'autres se sont mariés, et ainsi de suite. Et à cette période, il y avait la crise en Syrie. Quand les Syries étaient arrivées, automatiquement, ils ont été tous reconnus, ils ont eu le séjour. Vous voyez un peu cette frustration. Et la seconde, il y a plusieurs, parce que comme je dis, je suis tous les jours au quotidien dans les administrations. Dernièrement, quand la vague ukrainienne est arrivée, je me suis occupé aussi des Ukrainiens, comme des Africains qui sont venus, des étudiants africains qui sont venus de l'Ukraine, par exemple. Je vais avec deux groupes, c'est-à-dire je vais avec les Ukrainiens et les Africains, au même moment à l'administration. On le prend, les Ukrainiens, qu'on leur donne le séjour. Les Africains qui sont venus aussi avec, que j'ai accompagnés dans la même veille, ont été refusés. Vous voyez un peu ce que je dis, cette frustration, et cette discrimination, on ne peut pas dire, ce racisme institutionnel qui, à mon sens, se pratique quotidiennement dans les administrations allemandes. Et donc, c'est vraiment cette frustration. Alors, quand je veux parler, peut-être, ce que je pourrais appeler, comme peut-être, selon vous, votre question, elle avait deux volets, qu'est-ce qui a été positif. Je veux dire, par exemple, que quand j'ai commencé Aconda, Aconda a fait vraiment un chemin. Je vous dis que j'ai créé Aconda depuis 1997, avril 1997. Et en 2000, j'étais allé en Côte d'Ivoire quand la situation politique était vraiment aussi catastrophique là-bas. Et j'ai passé au moins trois mois en Côte d'Ivoire, ou bien six mois. Et quand je suis revenu, j'ai reçu la visite des responsables de l'église évangélique, qui, après la fusion de trois grandes églises de l'Allemagne du Nord, ils ont voté mon projet comme le meilleur projet qui est créé par un Africain et qui est dirigé par un Africain. Et comme ça, en juillet 2011, j'ai été embauché. C'est-à-dire que mon concept qui était Aconda, à une bête de café, a été pris. Et pour aller peut-être, ce que Aconda, à une bête de café fait, je donne des coups de langue. C'est pas moi-même, mais je prends des gens qui donnent des coups de langue, alphabétisation aux personnes. Il y a aussi un service taekwondo pour enfants qui est aussi dirigé par Kamal Senu, il s'appelle. Et il y a aussi Wumescofi. Wumescofi, c'est seulement pour les femmes qui doivent se retrouver entre elles pour parler vraiment de leur quotidien. et aussi des femmes allemandes qui ont aussi des maris africains, de venir connaître un peu la réalité de la société africaine, ce qui concerne le côté des femmes. Et au-delà de ça, on faisait aussi des activités politiques où j'ai invité des conférenciers comme Shalomana, Agourou, un éminent économiste et aussi passant par Kodi, Gomez. En tout cas, plein de personnes ont été invitées dans le cadre de la politique qu'on amène. Et c'est comme ça que j'ai pu faire aussi un débat avec Otschadam, un opposant togolais et malheureusement, je n'ai plus de cette race. Voilà, ça peut dire qu'il y avait ce côté politique aussi qui constituait vraiment le projet à Kona. Et puis, tous les premiers lundis et mercredis du mois, on présentait un film vraiment d'actualité sur les réfugiés. Et là, on faisait à manger tous ceux qui venaient avaient vraiment de quoi manger et ainsi de suite. Et moi-même, comme je suis aussi de formation sociale, pédagogue, je donne aussi conseils juridiques tous les mardis et jeudi après-midi dans mon bureau qui est quelque part à Vaud-Offoche-Trancet numéro 30. Ah, bravo. Merci beaucoup. C'est louable. Et j'aimerais bien savoir quels sont vos engagements politiques? C'est vrai que vous avez énuméré cela, mais quels sont maintenant l'engagement politique? Est-ce que vous êtes dans un parti politique ici? en Allemagne qui défend les causes des immigrants ou autre chose? On est bien curieux de savoir. En fait, la politique en Allemagne ici, pour être franche, n'appartient à aucun parti politique. J'avais aussi en son temps une sympathie pour la gauche allemande. quand je parle de la gauche, je parle aussi des socialistes en son temps. Avant que le link ne s'est créé, il y avait en son temps des opposants comme Oscar Lafontaine qui était le responsable du parti socialiste en son temps et après, ils ont créé le link. quand je vois un peu la politique allemande, je ne me reconnais pas. Je ne me reconnais pas. Je peux supporter des candidats parce que là, mais je ne me reconnais pas. C'est comme ça, je dis toujours la politique occidentale et puis allemande, les gens ont bâti leur maison. Ils ont les clés de leur chambre. C'est eux qui te disent dans quelle chambre tu dois aller. Ils te mettent dans la chambre et toi, tu dis, tu peux changer quelque chose. La sérieuse. C'est un système qui est bien organisé et toi, tu peux avoir une vision mais quand ça ne passe pas dans leur vision, ils te combattent et puis tu deviens. Donc, je suis sympathisant, je soutiens, naturellement, que je salue de passage. Elle fait le même travail remarquable mais je n'ai pas vraiment de partie politique en Allemagne ici. Je dirais peut-être aussi trouver quelques idées ici et créer quelque chose en Afrique. Qui sait ? Au fait, je pense que l'expérience que nous avons, comme je dis, j'ai travaillé au ministère de l'enfance en bout nord pendant des années et l'expérience que nous avons acquise ici, ça doit nous permettre aussi de pouvoir créer aussi ces expériences-là aussi dans nos administrations parce que là, quoi qu'on dise, je pense que le monde est devenu un monde ouvert et ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne à l'instant T peut être vu en Afrique même dans un campement. Donc, je me dis par là que cette expérience-là et c'est cette expérience qui a fait aujourd'hui qu'on voit du Afro-Diaspora Style Life et je pense que vraiment c'est à saluer et nous autres, je pense que le moment, quand le moment viendra, nous pourrons aussi nous en servir au niveau local. Est-ce que vous avez aussi d'autres structures ? Est-ce que vous faites aussi d'autres choses que peut-être vous aimeriez bien parler ? Ici, c'est l'occasion, on ne sait jamais. Souvent, nous les affectons, on fait beaucoup de choses. Au fait, je voulais quand même apporter une précision par rapport à Konda. À Konda, il y a Konda à NBF qui l'Église a soutenu jusqu'en 2020 et à partir de 2021, il était question que les activités politiques à Konda parce que là, nous, on est vraiment engagés, on est là pour défendre vraiment les intérêts des réfugiés et il y a certaines réalités qui ne vont pas vraiment dans l'esprit de l'Église et donc que l'Église a cessé de soutenir certains éléments et donc nous avons créé depuis le 7 novembre passé à Konda et FAAO. ça veut dire qu'aujourd'hui, à Konda est autonome. Nous pouvons faire des activités qui sont propres à la structure. Maintenant, pour revenir à votre question, effectivement, j'ai travaillé depuis 2020 dans une radio allemande ici et ça m'a permis aussi d'apprendre et puis naturellement, j'ai fait aussi des cours de journalisme où j'ai aussi une notion, j'ai un journal en ligne qui s'appelle akonanews.net où vous pouvez aller dessus où il y a vraiment des informations internationales et aussi une radio en ligne qui est en phase de finition. Même pour le moment, nous avons des PRD et donc, si vous partez sur le site, vous pouvez écouter la musique africaine qui passe en boucle 24 heures sur 24 heures. Peut-être que vous avez aussi quelques conseils pour les jeunes de la diaspora, les jeunes africains ou bien d'origine africaine de la diaspora. Vraiment, merci parce que là, je me dis que cette jeunesse africaine et ce qui est aussi remarquable, c'est qu'aujourd'hui, on parle de la pauvreté de l'Afrique. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est riche, ce sont les habitants qui sont pauvres. Alors, la chance que cette jeunesse africaine a aujourd'hui, c'est de pouvoir côtoyer des grandes universités et il y a beaucoup à faire en Afrique. Il y a des éléments préliminaires que l'Afrique n'a pas encore exploités et donc, je pense que il faut penser aussi à un retour. Il faut penser à un retour. Par exemple, ce que nous sommes en train de faire avec votre beau studio ici, ce que nous sommes en train de présenter ici en Allemagne, il faut que ça puisse être aussi enseigné et fait aussi en Afrique. Donc, je veux dire que sur le domaine de la technologie, l'oxydé en avance, mais il n'a pas la matière première. Imaginez-vous un instant que ceux qui ont la matière première arrivent à avoir la technologie, ils seront les premiers du monde. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde va en Afrique, sauf les Africains eux-mêmes qui fuient le continent pour se retrouver en Europe. Donc, je veux dire que cette jeunesse-là, elle a vraiment ce dévoi. nous, on en fait peut-être ce que nous pouvons faire et cette génération future, elle doit penser à transformer l'Afrique de ses matières premières et c'est quand ses matières premières seront transformées et que l'Afrique aura vraiment atteint son histoire. Parce que là, il faut reconnaître que dans le passé, l'Afrique a dominé, disons, a été le berceau de l'humanité et donc, un continent qui a été le berceau de l'humanité qui voit aujourd'hui ses fils partout dans le monde, ce n'est pas vraiment bien. Donc, je demande vraiment à cette jeunesse-là de prendre conscience, de vraiment étudier, apprendre et puis ce savoir-là, en fait, de pouvoir aussi le transmettre à d'autres jeunes qui suivent le continent afin que cela ne cherche pas chaque jour que Dieu fait à quitter le continent. mais pour l'Otidon. Je pense que ça va venir petit à petit avec tout ce que nous faisons et puis les panafricains ici font aussi beaucoup de boulot pour ça et je vous remercie. Ça a été un grand honneur de vous avoir ici dans ce beau studio comme vous le dites aussi. Merci d'avoir été des noms tout au long de cette émission. Nous vous donnons un rendez-vous la prochaine fois pour la découverte d'une autre étoile de la diaspora africaine. Surtout, n'oubliez pas d'aimer nos contenus sur nos différents réseaux sociaux et de les partager. Bye bye!